Donald Trump ne peut plus utiliser des titres du groupe Aerosmith pour ses meetings. Le candidat américain à l'investiture républicaine a reçu un second rappel à l'ordre de l'avocat de Stephen Tyler, le chanteur du groupe de rock. Interdiction de diffuser Dream On, qui sert actuellement à chauffer le public. Motif, cela donne l'impression que Stephen Tyler approuve la candidature de Donald Trump. Le Tony Truant milliardaire n'est pas le premier à recevoir ce genre de désaveu. En 1984, Bruce Springsteen s'était opposé à l'utilisation par Ronald Reagan de son tube patriotique Born in the USA. Diplomate Stephen Tyler, membre du parti républicain, souligne qu'il n'a rien personnellement contre Donald Trump. Le magnat de l'immobilier n'a pas encore réagi.